Cette recrudescence des attaques terroristes ces derniers temps s'explique d'une part par le fait que toutes les cellules dormantes terroristes jusque-là, qui étaient restées silencieuses, sont rentrées dans la danse face à la détermination de l'État de se débarrasser de certains partenariats nuisibles à la reconquête des territoires et à la lutte acharnée contre le terrorisme, et de s'allier de nouveaux partenaires face à l'acquisition de plus en plus consistante de technologies militaires pour résister. Je crois quelque part que beaucoup de cellules terroristes jouent une certaine carte de survie et surtout aussi recherchent dans cette survie des éléments psychologiques pour prendre le dessus sur les forces amies que sont les forces burkinabées, les forces nationales de défense. Parce que c'est une guerre, de plus en plus de civils sont ciblés ou même sont pris comme outils de chantage ou pris en otage par les terroristes qui les tiennent en sandwich entre l'État et eux. Et lorsque, dans le cas par exemple des détachements au délai de Djibo, les villages qui étaient inaccessibles, lorsque l'armée a décidé de mettre pied sur ces zones, ces populations qui étaient là, et qui cohabitaient de façon incestueuse et malheureuse parce qu'elles n'ont jamais désiré cohabiter avec des criminels, mais face à cette réalité où elles ont été contraintes de rester sur place et d'être pris otages par les terroristes, au moment où elles se rendent compte que la disproportion de la force n'est pas à leur avantage, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont décidé de massacrer femmes, enfants, vieillards, personne n'a fait l'exception jusqu'aux femmes enceintes. Sous-titrage ST' 501